Sucre, l'un des produits consommés par le Béninois dans cette production. Nous allons à la découverte de ce fruit dans le nord du Bénin, plus précisément à Copargo, dans le dossier du jour. En raison de sa faible productivité, la cale à sucre n'est pas considérée comme l'une des filières prioritaires du gouvernement béninois. Néanmoins, sa production connaît de plus en plus une croissance constante, dans certaines régions en particulier, dans le village de Pabégo, commune de Copargo. Contrairement à l'un des produits, la cale à sucre se produit réellement, même prioritairement dans l'un de nos arrondissements que nous appelons Pabégo. Et ce n'est pas encore très organisé. C'est avec l'avènement des communes, à travers les SE, les RAC et autres, que les TDL que la mairie prélève sur ces acteurs nous ont amenés à l'étudier la rentabilité et la proportion qu'occupe cette filière, parmi les autres filières que nous avons. Je crois que le jour à venir, c'est une filière qui peut révéler correctement notre commune. Le potentiel y est, les ressources y sont, pour mener à bien cette culture. Dans ce marché en plein essor, la cale à sucre est largement exportée vers d'autres régions. On a cette canastique au bas-fond, c'est tout le quartier ici. Par ce côté, il y a Swapion, il y a canastique, 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 tout le monde ici, le pays, il y a partout canastique ici. On vend l'état à 1500, 2500, 3000, 3500. Il y a les gens de Togo, les gens de Gugu, les gens de Burkina là-bas, les gens de Tangueta, les gens de Benigny qui viennent pour acheter ici, c'est ici, ils viennent pour acheter. Il est à noter que la culture de la canastique est plus répandue dans d'autres régions du Bénin, notamment à Semepoji, à Gongo, Diregbe, Djefa, Krake et Ketonu, situés dans l'extre du pays.